Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Bonjour, bonsoir Mesdames, Messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire le débrief de l'actualité. Tout au courant du mois de février, beaucoup de choses se sont passées et nous avons été récemment interpellés par la question de Lieb Limal. Qu'est-ce que Lieb Limal et tous les concepts qui vont avec Lieb Limal, Limo Coin, Limo et tous les concepts qui tournent autour de cette nouvelle invention. Donc, il sera question dans les jours à venir de revoir tous ces concepts et son inventeur. Comment est-ce qu'il en est arrivé là et comment est-ce qu'il se compte déployer les jours à venir. Mais au début de cette vidéo, nous allons faire un update de la situation de Lieb Limal. Donc, après cet intermède, nous restons sur le plan géopolitique. Beaucoup de choses se sont passées sur le plan géopolitique en Afrique, notamment en République centrafricaine, où nous n'avons plus parlé de la République centrafricaine depuis un mois. Et bien des choses se sont passées. Nous allons dire quel est l'état de la situation géopolitique en République centrafricaine. Bravo, toi des rats qui nous disons bravo. Et nous allons faire l'état du chassement de la France. Et dans ces conditions du chassement de la France en Afrique, le Mali a pris maintenant les devants. Ce n'est plus la République centrafricaine qui conduit les choses, mais c'est le Mali qui a pris le devant. Parce que dans ce pays, le chassement de la France est plus avancé. Et c'est ce que nous allons voir dans ces vidéos. Où est-ce qu'il en est ? Bon, nous attendons mettre à la conclusion de cela l'analyse des autres situations en Afrique de l'Ouest. Parce que généralement, hormis le cas de la République centrafricaine en Afrique centrale, c'est en Afrique de l'Ouest la situation géopolitique. Et dans les rapports avec la France, c'est de plus en plus bouillonnante. Et on va parler donc du cas de la Guinée. Où est-ce qu'on en est ? Du cas du Niger, où il se peut que ça chauffe au Niger. Et surtout du cas du Burkina Faso, qui est entré dans la danse, et dont la population se réveille de plus en plus. Et même est allée jusqu'à réclamer le départ du groupe Bouloré. Oui, il faut commencer déjà par dessoucher la France dans ses installations, dans ses piliers stratégiques au niveau de chaque pays. Donc, si vous avez bien compris ce que nous allons dire là, les principaux thèmes que nous allons évoquer dans ce débrief de l'actualité, mettez-nous déjà des pouces. Abonnez-vous pour ceux qui sont nouveaux. Cliquez sur la cloche de notification. Et n'hésitez pas à nous préparer un commentaire ou des questions sur ce que nous allons dire tout à l'heure. Sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo, dans cette nouvelle vidéo qui fait le débrief de l'actualité au courant de ces dernières semaines. Et nous allons parler de Lieb Limal. A ce que je sache, Lieb Limal a connu ces derniers temps beaucoup de remous. On en a parlé. Est-ce que c'était juste une situation pour enfoncer le coup ? Ou est-ce que c'était une organisation ? Est-ce que la société fondée par Émile Parfait-Simbe tient encore debout ? C'est la question que nous nous posons ici et que nous voulons rencontrer. Mais nous voulons faire un état de lieu, un update de Lieb Limal. Jusqu'à présent, après toutes les turbulences de ce qu'on a raconté, la société de Lieb Limal ou ceux qui ont investi dans cette entreprise fondée par Émile Parfait-Simbe, à qui nous disons bravo pour son courage et ses inventions, il a développé des concepts tels que Lieb Limal, les limo, les limo coins, et qui va vers une nouvelle monnaie qui peut vraiment faire obstruction à l'Afrique, au franc CFA. Et nous lui disons bravo pour son courage et sa détermination. Donc nous allons parler d'Émile Parfait-Simbe le jour à venir comme un inventeur de ces concepts et des théories qui vont avec. Donc voilà qui nous oriente désormais vers les affaires, les business. Chacun doit aller faire du trading sur la plateforme. Mais jusqu'à présent, Lieb Limal n'a pas encore fermé. Lieb Limal est encore en fonction. Donc tous les détracteurs vont encore attendre pendant longtemps parce que ce n'est pas la première fois que les gens, que les détracteurs signent la fin de Lieb Limal et appellent les gens, disent que c'est l'arnaque. Et nous adressons particulièrement à Simo d'Investir en Afrique qui dit que Lieb Limal, on a foué les gens, c'était les arnaques, donne tous les indices, mais oublie que le premier arnaqueur, c'est la France. Donc ils ne voient pas cela parce que l'humilité français, donc ils ne voient pas cela de cet œil-là. Donc nous disons Lieb Limal est encore debout et nous disons bravo. Et nous donnons le courage à tous les membres de ne pas se décourager. Le promoteur, le CEO vous a bien dit que c'est maintenant que les affaires commencent et vous a donné un délai pour le mois. D'ici la fin du mois de juin, quand les choses vont se relancer bel et bien. Donc voilà la situation pour le Lieb Limal. Un update des liens Lieb Limal, Lieb Limal est encore en vie. Lieb Limal est encore debout. Et nous souhaitons seulement beaucoup de courage aux membres. Bravo aux membres qui vont encore tenir le coup. N'ayez pas peur, les choses peut-être ne vont pas arriver au point où les gens ont souhaité. Donc c'est juste un détournement de la situation. Donc voilà, après ce débrief, nous allons parler de la géopolitique. Pour le cas de la rue centrafricaine où Lieb Limal est vraiment installé, où ils ont fait leur quatrième anniversaire. Donc au mois de janvier, ils ont lancé leur compagnie aérienne. Lieb Limal à qui nous disons également bravo à Emile Parfait-Sim. Donc ces affaires tournent au moins. Mais est-ce que les membres qui ont souscrit à Lieb Limal ont des retombées ? Ça continue à tourner, les paiements continuent, mais on n'a pas encore les retraits. Dans la rue centrafricaine où il a lancé son quatrième anniversaire, le président Touadera, à qui nous disons beaucoup de courage, est sous le feu de la rampe et a été victime ces derniers temps d'une tentative de coup d'État. De quoi est-ce qu'il est question ? Au moment où ils voulaient atterrir à Bangui, il y a des soldats français, encore des Français, qui dirigeaient les trous des Nations Unies et qui, dans un véhicule banalisé, ont pensé qu'il fallait peut-être avoir des actions à entreprendre. Et ils ont été arrêtés. Et les chefs des Nations Unies ont voulu intercéder pour qu'on les relâche. Mais cela a connu un niais. Parce que là, à tenter à l'avis du président, il faudrait bien que ça passe devant la Cour de justice. Il faudrait bien que le procureur les inculpe et qu'on voit pourquoi est-ce qu'il fonctionnait de cette façon-là. Donc, les Français sont encore plus présents en République centrafricaine. Et de ce point de vue-là, il est important que Touadera prenne la chose plus au sérieux. Il faut maintenant prendre des actions fortes contre la France. Pourquoi pas leur demander de partir ? Il faut que Touadera demande la France de partir. La France doit quitter l'arbre centrafricaine et laisser les Nations Unies. La première chose que... Et ceci nous interpelle pour le cas du Mali, qui est très avancé. Parce que la première chose que... Assimi Goethe a faite pour le cas du Mali, c'était de couler les avions de la munition au sol. Oui, il en est de même. Il faut également qu'on arrive à cerner en République centrafricaine le cas de la MINUSCA. Il faut que la MINUSCA arrête de se déployer et les Français n'auront plus un cheval de trois qu'ils pourront utiliser pour pouvoir faire attentat au président. Donc, voilà. Le coup d'État manqué en République centrafricaine, il faudrait bien que Touadera prenne toute la mesure dans ce domaine-là. Et neutraliser la France, neutraliser la MINUSCA. Neutraliser la MINUSCA, comme a fait Assimi Goethe. Oui, Assimi Goethe, à qui nous disons bravo. De son côté, le Mali est très avancé sur le chemin du chassement de la France. Et cela est devenu effectif. Après le chassement de l'ambassadeur, après le renvoi de l'ambassadeur, les autres régions administratives, les autres agents administratifs français doivent déguerpirer parce qu'ils ne trouvaient pas leur raison d'être. Et toutes les forces coalisées qui faisaient la guerre au Mali par procuration ont été bûtes depuis les bagages. Donc, voilà. Et ils ont bien dit, le président français a bien dit qu'ils devaient se déployer dans une autre région, qu'ils vont se déployer notamment au Niger. Mais au Niger également, là-bas, ce n'est pas mieux. C'est en train de chauffer. La société civile a bien demandé qu'il faudrait que le Premier ministre se retire et le ministre des Affaires étrangères retirent leur motion d'accueillir les troupes françaises au Niger. Et cette situation pourrait dégénérer parce que la société civile au Niger est en train de se mobiliser de plus en plus pour pouvoir demander également le départ de la France. Ils ont compris que la présence de la France était nuisible. C'est le même qu'au Burkina Faso, nous disons bravo. Parce que le nouveau président a prêté serment et a revêtu les galons du chef d'État de Burkina aujourd'hui pour conduire une transition de près de 36 mois. Voilà. Donc voilà, les Africains commencent à décider par eux-mêmes. Nous disons bravo. Ils n'ont pas attendu le cas de la CEDEAO. Mais la situation du Burkina semble un peu plus délicate parce que la population réclame déjà le départ du groupe Bolloré. Parce que c'est à Bolloré que la France manipule les chemins de fer qui portent l'uranium partant du Niger vers la Côte d'Ivoire pour l'exporter. Et c'est un pays carrefour et un pays capital sur le transit des budgets ou des business de la France-Afrique. Donc le cas de Burkina est vraiment analysé. Nous allons dire également bravo à la Guinée qui a soutenu et qui continue de soutenir le Mali. Et le Mali s'ouvre et a attrapé une nouvelle opportunité pour pouvoir nouer de très bonnes relations fraternelles avec la Mauritanie. Et tous les projets dont ils ont engagé sont en train de parcourir. Les liens vers la maire, la position, n'ont pas eu lieu. Et nous allons dire peut-être honte à la CEDEAO et notamment à Ouattara qui a peut-être pensé que d'ici deux mois, avec les sanctions que la CEDEAO avait prises, le Mali allait tomber. Mais le Mali est encore debout. Comme Diab Limal, le Mali est encore debout. Et les choses continuent à avancer. Les approvisionnements ne sont pas connus. On annonce la fin des approvisionnements, la fin des salaires. Mais rien de cela ne s'est encore passé en Afrique, au Mali. Et l'Afrique de l'Ouest continue à avancer. Donc il y a ce mouvement de réveil et d'éveil des populations. Et nous disons bravo à Dr. Shogel Kokala Maïga, le Premier ministre du Mali, qui est en train vraiment de rêver les Africains et de dire les quatre vérités à la France et aux autres peuples africains. Qui c'est le peuple africain ? Le Mali aujourd'hui est un pays dont tout le monde pourrait se réclamer, être fier, parce qu'ils ont montré le chemin. Ils ont sorti de nouveaux concepts, le pétainisme. Qu'est-ce que le pétainisme ? C'est la défaite, de reconnaître la défaite. On a inculqué chez les Africains la défaite. Pensez qu'ils ne peuvent rien. Et chaque fois qu'il y a un Africain qui peut une initiative, c'est tous les autres Africains qui viennent les combattre. Il faudrait donc qu'on traverse le cadre du pétainisme. Nous pouvons, sans la France, que la France cesse de nous dire que, ou les autorités françaises nous disent qu'on est en train de s'isoler. Oui, le Drian a dit que c'est le Mali qui était en train de s'isoler. Mais vous avez constaté ces derniers temps, le Mali multiplie sa coopération, il n'a plus besoin des autorités de la France pour aller par exemple, pour nouer des compartments avec le Koweït, pour nouer le contact avec Dubaï. Voilà, ils vont vers d'autres directions. S'il fallait attendre la France, on n'en serait pas là. Donc, le Mali a aujourd'hui des hommes et des ressources naturelles capables de pouvoir satisfaire le besoin de donner une orientation à leur politique, de la mettre en exécution pour le bien et la sécurité du peuple malien. Oui, et nous allons dans les jours à venir faire une ouverture sur les secrets que vont découvrir les Maliens avec l'aide des Russes après le départ des Français. Parce que je me suis toujours posé la question comment est-ce que les Caucasiens, les Blancs pouvaient survivre dans cet endroit du désert. Oui, effectivement, c'est parce qu'ils avaient construit des villes sous terre. Quand ils disent qu'ils ont dépensé près des milliards, qu'ils dépensaient près des milliards par jour pour les différentes forces, mais on ne voit pas cet argent en surface, on ne voit pas l'arrêter cet argent. Cet argent était dans le sous-sort. C'est dans le sous-sort qu'ils ont créé des villes, qu'ils ont créé des tunnels pour pouvoir survivre et faire des opérations. Donc, avec l'aide de la Russie, le Mali, les femmes à qui nous disons bravo, sont en train de découvrir des choses terribles. Et nous allons vous montrer toutes ces expositions. Vous comprenez pourquoi la France refuse de partir du Mali et se donne un délai. Donc, on lui a donné un délai le plus tôt possible. La France veut se donner un délai pour effacer toutes les traces et rassembler toutes les richesses dont elle a. Nous allons mettre tout cela en lumière. Donc, nous disons bravo au Mali qui est en train de montrer le chemin et c'est un chemin sans retour. Personne ne peut et nous sommes sûrs pour le cas du Mali. Mais nous sommes encore hésitants sur le cas de la République centrafricaine. Parce que c'est à force de pouvoir esquiver les coups d'État un jour ou l'autre, Toadera finira par tomber. Donc, nous disons à Toadera de prendre des mesures fortes. C'est son dernier mandat. S'il ne veut pas changer la constitution pour se représenter, faire une transition aussi de moins de 5 ans. Mais au moins qu'il demande à la MINUSCA et à la MINUSMA de ne plus suivre le territoire et de laisser le peuple centrafricain s'organiser par lui-même. Donc, il ne faut pas qu'il tombe dans ces pièges-là. Passez le temps à pouvoir combattre contre la France. Le dialogue avec les Français au Mali est déjà coupé. On devait faire pareil avec la République centrafricaine et les autres pays qui vont suivre, comme le Burkina et peut-être d'ici peu comme le Mali. Donc, il faut couper tous les liens avec la France pour pouvoir se réorganiser, pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir acquérir son indépendance. Nous avons assez de ressources. Ne coûtez pas les Français. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, nous avons fait toute l'actualité dans les différents pays très avancés, les différents pays qui sont en avance qui sont en tête de poux pour le chassement de la France en Afrique. Mettez-nous des pouces. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous me découvrez pour la première fois, moi, je suis docteur Basile Téné. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cour de notification. C'est la seule chaîne où nous parlons, effectivement, en tant qu'experts des questions géopolitiques et géostratégies au niveau africain et surtout au niveau de la planète. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Bon week-end et à tantôt.